Et voici un hippodrome qui fleure bon, le charme des courses d'antan. Nous sommes au Pain, au Pain Ouahara, le rat du pain, pour le Grand Cross du Pain. Et la foule est ici en attendant le défilé, mais en l'occurrence il s'agit de défiler des vieilles voitures. Regardez, admirez ce magnifique défilé de voitures anciennes avec des... enfin ce n'est pas des chevaux, ça c'est des baudets du poitou. Là il y a des chevaux de traits, là il y a toutes sortes de races de chevaux, c'est absolument extraordinaire. Évidemment nous sommes ici au Aras du Pain, le plus grand aras national de France, chantre de la conservation de la race chevaline sous toutes ses formes en France, et qui continue grâce à cette tradition éternelle de fleurir ici sur un hippodrome, celui du Grand Cross. Alors voici ici un couple de jeunes entraîneurs qui tient lui-même ses chevaux, ses chevaux de présentation, Anne Hélène et Gabriel Linders. Anne Hélène est la suite David, le nouveau héros du Cross Country, deuxième du Grand Cross de Cran, qui sera l'une des attractions de ce Grand Cross du Pain. Et donc son entraîneur Gabriel Linders qui est juste là, ça nous rajeunis de 10 ans hein mon Gabi ? Ah oui c'est un bonheur, ma première passion c'est d'emmener les chevaux aux courses, j'ai toujours aimé ce métier, garçon de voyage, donc avec Anne Hélène on s'était dit, on a organisé un petit pique-nique avec les propriétaires, et on s'est fait ça, c'était sympa, et là on est bien avec nos chevaux. Ah les courses comme on les aime, et oui à la campagne ici au Aras du Pain pour ce fameux Grand Cross. Alors Sweet David, 5 ans, ça a été l'étoile, la révélation un peu du Grand Cross de Cran, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Aujourd'hui on l'a vraiment relâché après le Grand Cross de Cran parce que ça a quand même été une vraie course pour un 5 ans. Là on en vient vraiment là en préparatoire de Cheltenham le 15 novembre, donc il est pas tout à fait prêt, il va vraiment monter sur cette course, parce qu'on voudrait aller battre les anglais chez eux. Ah oui mais je le connais ton petit côté, il aime bien Frenchy qui aime bien les battre les anglais, t'as raison hein ? Bah oui et puis on est tellement bien reçu là-bas, tout ça c'est toujours sympa, et donc on va aller là-bas pour reconnaître le parcours pour la suite des événements. Dernière chose Gabriel, je sais que tu es né dans la culture du cross, une discipline qui avait perdu de sa superbe au fil des années mais qui la retrouve, j'ai l'impression, quand on voit la qualité du lot d'aujourd'hui et puis ceux de toute l'année. Qu'est-ce que t'en penses toi ? D'abord c'est grâce à vous, France-Cyr, tout ça, qui remettent en avant cette magnifique discipline. Nous on a grandi dedans mais les gens de l'extérieur et même les propriétaires, ça ramène un élan nouveau grâce à vous, parce qu'on a voyagé partout en France, on a vu des choses magnifiques et effectivement grâce à France Gallo qu'on re-augmentait les allocations, ça nous a permis aussi de pouvoir garder des vieux chevaux mais voilà c'est un ensemble. Il y a eu France-Cyr, France Gallo et puis les professionnels qui ont joué le jeu du coup donc merci. Avec plaisir, croisons les doigts pour Sweet David. Alors Poulidor, c'est pas un métier. Lui, grain du large, il est systématiquement second, enfin systématiquement deuxième, ça fait trois fois qu'il vient d'être troisième de Grand Cross. Magnifique cheval ici, entraîné par Camille et Philippe Pelletier, monté par Mathieu Chalolo qui est là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour gagner enfin aujourd'hui, Mathieu ? C'est un cheval qui a beaucoup de mérite, on a été battu à Vittel dans le Grand Cross de Vittel de peu. Ah bah rien, rien, rien ! Il avait battu pour moi le cheval de la course et il me reste des cheval, il est venu finir très vite. Après à Grandville, bah faut s'adapter à Grandville. C'était un peu compliqué quand même mais bon sa qualité a montré qu'il était encore présent. Aujourd'hui on va voir, on va voir comment il saute tout ça mais si on a encore second, ça nous va. Oui parce que c'est un drôle de lot quand même. Oui oui, il y a tout. Après le cheval est au top, il saute bien, il a tout pour lui, on va faire au mieux. Merci Mathieu, en plus il est d'un calme, ça va ? Imperturbable ce fils de Gret Pretender, magnifique, cheval presque noir, Gret Dullard. Ah bah tiens, voilà son entraîneur ! Philippe, je vous le disais, Poulidor, c'est pas un métier, les entraîneurs ils n'aiment pas être deuxième en général, non ? Bah non, on court toujours pour gagner. Enfin, il est battu une fois pour grand chose à Vittel. Notre jour à Grandville, c'est un particulier quand même, il n'avait jamais fait le parcours. Et il court encore bien, c'est un petit cheval, il s'adapte un peu à tout, il est sympa. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner ici ? Parce qu'il y a un lot de tout premier ordre. Il faut un peu de tenue quand même, puis ça finit en montant, il faut de la classe ici. C'est un champ de course assez sélectif. C'est pas sélectif au niveau des obstacles, mais du tracé. Merci Philippe. L'écurie Macker, la genette à Ivresse d'Estrouval, mais aussi un cheval, un beau cheval gris qui s'appelle Fringaras, qui est ici en train d'être scellé par Kylian Dubourg. Alors un modèle complètement différent, bien sûr, de celui de Ivresse d'Estrouval. Un jeune cheval de 5 ans. Kylian, est-ce que c'est un parcours, comment dire, difficile ou pas difficile pour des chevaux encore qui ne sont pas si expérimentés que ça, finalement ? Bon non, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste des chevaux qui n'ont pas peur des obstacles verts. Et donc nous, on a travaillé en conséquence pour que ce soit le cas aujourd'hui. D'accord. C'est quoi ses qualités spéciales à lui, Fringaras ? C'est un cheval qui a un suiveur, qui peut suivre tous les rythmes et qui a une très bonne pointe de vitesse pour finir. Et qui a quand même qualité, il a gagné en vrai à 3 ans et tout ça, donc voilà, c'est ses qualités. Et puis toi, t'es le maître du parcours un peu. Oui, les chevaux font les hommes. Il est modeste, merci Kylian. Et c'est le moment du défilé du Grand Cross du Pain, la 13ème étape du Trophée National du Cross à Radulion PMU avec ici la jeune étoile Sweet David Théo Dumouch, l'entraînement de Gabriel Linders. suivie de la star, celle qui est actuellement en tête du Trophée National du Cross. Il s'agit de Ivresse Destruval avec Lucas Zuliani, 3ème. Ici, c'est pour l'instant le poulidor du Cross. C'est Grette du Large avec Mathieu Chayoyo. Forza Conti, 2ème concurrent présenté par l'écurie Macker et la genette avec Kylian Dubourg. Toujours très impressionnant ces défilés sous les applaudissements du public. Le nouveau venu sur le Cross, il s'agit avec Jean-Stéphane Lebrun de Winter is Coming. Magnifique cheval noir. Gumshop, Gumshop aussi un nouveau venu au niveau de l'élite avec Mehdi Duchesne. Le tenant du titre derrière, c'est spécial du Rocher. El Conor Forlonge ici, c'est Pompon. Et enfin Goen Win, l'aîné de la course âgée de 10 ans. C'est parti maintenant pour le Grand Cross du Pain. Départ de notre Grand Cross 2024, ici sur l'hipporum de la Bergerie, avec un premier obstacle sous l'impulsion déjà du numéro 2. Ivresse Destruval qui prend le commandement pour aller se diriger vers l'Auxerre. On remarque Special du Rocher déjà qui est bien placé également comme Fragas qui évolue à la corde. Vite hésitation, rien de bien méchant avec pour l'instant des concurrents qui se tiennent sur 5-6 longueurs. Et à l'arrière, on patiente pour le moment avec, comme choppe le numéro 6. Écran de Verdure, quelques instants derrière le tournant de la route de La Roche. Sous l'impulsion du numéro 2, Ivresse Destruval, c'est l'élevage Hector. Et l'entraînement de la jeunesse Macker avec la monte de Lucas Zuliani. Alors qu'on retrouve pour aborder un passage devant les tribunes à escorter à 3 quarts de longueur à l'extérieur. Et bien une progression du rentrant Fragas, ce numéro 4 qui évolue pleine piste. On remarque également pour venir aborder une nouvelle difficulté spéciale du Rocher qui est dans le dos de l'animatrice Ivresse Destruval. Derrière ces 3-4 là, on retrouve à la corde le top weight Sweet David qui est la 5e pour se diriger vers le talus de sable. Le numéro 3 est en embuscade great du large et trouve sa place aux côtés non loin de Winter is Coming. Tandis qu'à l'arrière, on ferme la marche avec Go and Win qui précède le numéro 6, Gumbshop. Direction une nouvelle difficulté, celle c'est Lebrouc avec Ivresse Destruval et Lucas Zuliani qui prennent leurs responsabilités. A l'extérieur, on retrouve Fragas qui est là et qui patiente aux côtés de spéciales du Rocher. Great du large numéro 3 est en embuscade. Quatrième position précédent également. Sweet David qui patiente également précédent. Higme Condor fort fort longe qui est là. On est avant dernier avec Go and Win, on ferme la marche avec Gumbshop. Tournant ici, main à gauche, tournant de Giné. Et il se dirige ici, pleine vitesse, modérée, modérée également avec la présence d'Ivresse Destruval. Ici qui montre le chemin pour aborder le triple de haie. Le seul, l'unique triple de haie en France. Deuxième bond. Attention, troisième saut. Le 8 perd quelques longueurs. On reste concentré. Tout est passé. Magnifique. Direction la banquette ici. Attention, il faut être très concentré. Redoutable banquette. Réception. Pas de problème pour tout le monde. Même si derrière, on a tapé un peu avec Gumbshop qui s'est réceptionné un petit peu sur l'arrière-main. Mais pas de problème pour le fin fond de l'hippodrome. En direction d'Ivresse Destruval qui montre le chemin. Dans son sillage, on retrouve spéciale du Rocher qui précède Winter is coming. Tandis qu'on n'est pas loin. Et c'est également avec Sweet David. Également pour aborder la banquette Landon et l'hippodrome main gauche. Cette fois-ci, on remarque dans le cœur du peloton numéro 8 qui s'est bien saisi. Elkander Fort longe avec Romain Julio. Précédent également en avant-dernière position. Le numéro 9, Cohen Win. Et Gumbshop occupent la position de Lanterne Rouge. Direction le cœur de l'hippodrome pour une nouvelle série d'obstacles. Sous le commandement toujours de l'Ivresse Destruval, c'est le numéro 2. Ils vont se diriger vers le trou à Bordfranc. Ici avec l'Ivresse Destruval qui montre le chemin. Derrière. Spéciale du Rocher n'est pas loin. Fragas toujours là. Gouette du large trouve sa place. Sweet David pour aborder le contre haut dans quelques instants étant en embuscade. Précédent également Elkander Fort longe. Tandis que à l'arrière-garde Gumbshop et Goen Win ferme la marche. Le contre haut. Ah ça passe pour tout le monde, pas de soucis. Ah quelle belle course. Fragas ici qui regardez. Et Plagas c'est le beau gris monté ici par Kylian Dubourg. Et qui vient ici épaulé à la corde ici. Main à droite, Ivresse Destruval toujours en pole position. Magnifique parcours de Spéciale du Rocher avec Thomas Blanville. Quatrième place pour Great du large qui est en épaisseur. Précédent également Elkander Fort longe au numéro 8. Winter is coming numéro 5 et Jean Stéphane Lebrun qui sont pour l'instant en embuscade en position d'attente. Sweet David a rétrogradé en septième position précédente. Goen Win laissant la dernière place au 6 Gumbshop. Nouvelle série d'obstacles avec ici dans quelques instants la rivière. sous l'impulsion conjointe d'Ivresse Destruval accompagné par Fragas. Ça passe ici. Pas de problème pour Spéciale du Rocher ici qui attend pour bondir. Tout comme Elkander Fort longe qui est là toujours accompagné par. Et bien Sweet David qui est là à l'arrière-garde précédente. Goen Win également et bien dernier Gumbshop le numéro 6. bout de l'hypodrome dans quelques instants avec l'open ditch qui va précéder. Et bien notre obstacle dans quelques instants. Pas de problème pour Ivresse Destruval. On bifurque un petit peu à droite direction. Et bien la banquette Landon dans l'autre sens sous l'impulsion. Toujours du protégé ici de l'entraînement. Maquer la jeunesse ici avec Lucas Giuliani. Mais qui est dépassé à cet instant du parcours par une accélération. Celle et bien du numéro 3 qui accélère. Great du large qui a pris le commandement laissant la deuxième place à Fragas. On est troisième un petit peu plus loin. Avec d'autres adversaires qui essayent de trouver leur place comme spécial du rocher. Toujours en embuscade. Great du large. Winter is coming patient également. Goen Win essaye de revenir. Frit David également est là. Et également aussi Ivresse Destruval qui patiente à l'arrière-garde. On laisse la dernière place avec Goen Win le numéro 9. Une nouvelle fois le passage du talus de sable sur l'impulsion de Great du large. Ici qui l'avale sans difficulté. Le numéro 4 est là à l'extérieur. C'est Fragas. Troisième place beau spécial du rocher qui ne lâche rien. Au même titre qu'un condor fort longe pour aborder le brook. Winter is coming est à la corde. Rejoint bientôt par suite David. C'est le top weight. A une faute à l'arrière-garde. Ivresse Destruval qui se retrouve en dernière position. Nouveau parcours main à gauche cette fois-ci. Pour une nouvelle obstacle. Sous l'impulsion de Fragas qui est là. Toujours accompagné à l'extérieur par d'autres adversaires qui sont au contact. Comme Great du large. Ici spécial du rocher. Toujours ici. Mais son coeur sur la piste est toujours présent. Winter is coming revient peu à peu. De même qu'à la corde. El Condor fort longe. À l'arrière-garde. On retrouve trois concurrents un peu décrochés. Le 6. Comshop. Agarrement. Le 9. Cohen Win. Et on est dernier pour l'instant avec Ivresse Destruval. Portion redescendante. Le contrebas. Avec Great du large qui le premier le franchit. D'ailleurs Winter is coming se lance à sa poursuite. On retrouve Fragas numéro 4 en embuscade. Pour aborder. Et bien le trou à bord franc. Dans l'autre sens. On remarque également. Et spécial du rocher qui ne lâche rien. Cohen Win tente de revenir. C'est dur pour Comshop. C'est dur aussi. À l'arrière-garde pour Ivresse Destruval. Bout de l'Hippodrome. Et les derniers hectomètres. Le Fensier Allende qui se présente. Qui s'intéresse devant l'ensemble de ces 9. Prétendant à la victoire. Il ne faut rien lâcher. Great du large ici qui va essayer de se relancer. Mais attention derrière. Fragas n'a pas dit son dernier mot. On se dirige vers le Bull Finch. La portion de l'Hippodrome. Le tournant. Avec ici le tournant de la route de la Roche. Sur la puissance de Great du large. Et on est là ici au contact toujours. Avec loin. Le rentrant ici. Fragas. Qui ici semble avoir du gaz. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Rien n'est fait pour la victoire. On apporte ici la sortie de ce tournant. Toujours Great du large. Deuxième place ici. Pour la casaque ici. De Pierre Pélarski. Avec Fragas. Numéro 4 qui va essayer de se relancer. Alors que derrière la chasse s'organise. Spécial du Rocher. Repique à la corde. Winter is coming. Non c'est de rien. Go & Win revient également. Rien n'est fait pour la victoire. Encore un peu à poteau. Ici à 200 mètres du poteau. On retrouve Great du large attaqué. Ici en pleine piste par d'autres adversaires. Avec à l'extérieur. Et bien. Un bon retour de Fragas. Great du large. Sweet David. Rien n'est fait pour la victoire. A 100 mètres du poteau. Great du large. A l'extérieur. On revient avec Fragas. Et haut à la corde. Lasse. Sweet David. Sweet David attaqué à l'extérieur. Par le numéro 4. Fragas. Quelle arrivée. C'est à gagner. Bravo Kiki. 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 Et la victoire pour Kylian Dubourg. C'est vraiment un phénomène sur le cross ce jockey. Il dit que les chevaux font les hommes. Mais enfin quand même là. Fragras. Bravo le gris. Le jeune cheval de l'écurie Baker. La genette s'impose. Félicitations Kylian. Les chevaux font les hommes. C'est un cheval. Il a quand même gagné à 3 ans. Donc il a de la qualité. On a bien bossé le matin. Donc voilà. C'est la récompense d'un travail de toute une équipe. Des patrons bien sûr. Du propriétaire. De l'éleveur. Tout ça. Je suis heureux parce que c'est un cheval qui mérite. C'est un cheval qui mérite. C'est tout. Et pourtant alors le parcours c'était une course absolument magnifique. Et il y a 2-3 obstacles où tu es parti un peu dans les airs. C'est un cheval il bascule beaucoup. Je lâchais la main mais bon bref. On reviendra pour là-dessus. Mais il a été parfait. Merci beaucoup. Bravo Kylian. Et fidèle au cross country bien sûr, le sponsor, le Hara de Lyon. François Thomas avec Fragras qui est là. Ah c'était une course d'enfer. Oui superbe. Kylian Dubourg c'est pas le premier venu. Il maîtrise quand même un nombre de crosses importants en France. Grâce notamment à ses mentors. Et toute son éducation depuis de nombreuses années. Fragras. Finalement c'est un jeune du cross country. Encore une fois. Un pensionnaire de Monsieur Pilarski qui avait déjà 2-3 bonnes notes. à Compiègne. Et là aujourd'hui magnifique course. Faut féliciter quand même l'animateur. Qui a été quand même un patron. Grette Dularge. Evidemment Sweet David. Qui manque de pas grand chose. Bon en tous les cas il confirme son grand stipple de crans. Son grand crosse de crans. Et de 5 ans aux 2 premières places c'est un signe non ? Ouais bah c'est le recyclage qui fonctionne. Renouveau ? Renouveau, recyclage oui ça dépend pour voilà. Et puis ce qui est intéressant c'est. On a pu encore voir des passerelles. Entre la Crystal Cup et le Trophée National du Cross. Et aujourd'hui on avait une qualité. Je pense un tantinet. Même Winter is coming peut-être qu'avec le temps. C'est un type de Chaser qui a évidemment été. Qui a eu beaucoup de parcours à 3 et 4 ans. Ça aussi ça va peut-être venir avec le temps. Il y a plein de choses. Donc là il y a des chevaux qui vont arriver à maturité dans un an. Et ce renouveau. Ce renouvellement de compétiteurs. De qualité. Bah je pense que ça c'est un très bon signe. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François.